salut ça fait longtemps je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien c'est vrai ça fait plus d'un an que je n'ai pas filmé et aujourd'hui j'avais très très envie de vous retrouver et je me suis surtout dit que c'était le bon moment pour vous retrouver et vous donner des explications sur tout ce qui s'était passé depuis un an pourquoi j'avais arrêté mes vidéos etc et pourquoi vous revoyez ma tête aujourd'hui dans le fil de vos vidéos alors la première et grande raison c'est que comme vous le savez je suis à mon compte dans l'esthétique donc tout ce qui est prothésie oculaire extension si l'amincissement etc et il ya plus d'un an j'étais en optique de reprendre un institut de beauté d'arrêter de travailler à la maison pour avoir plus de visibilité pour changer de train de vie etc et en fait j'ai eu énormément de surprises sur la reprise de cet institut et finalement ça ne s'est pas fait mais ça a enclenché beaucoup de choses en fait de vouloir reprendre cet institut c'est que je me suis formé en investissement donc je suis partie à toulouse pour me former enfin bref il ya eu énormément de choses en rapport avec cet institut l'achat de matériel etc au final il ya rien eu du tout mais ça a pris une grande partie de mon temps il ya eu beaucoup de changements je devais changer de statut donc ça a été ben voilà pour celles qui le savent ou qui l'imaginent vous savez que de reprendre une entreprise c'est pas simple et finalement ça ne s'est pas fait mais ça m'a pris énormément de temps en parlant de temps vous savez que mais quand on est à son compte c'est compliqué d'avoir du temps pour autre chose surtout quand on est en plein développement d'entreprise ce qui a été mon cas donc c'était un fort manque de temps et puis aussi j'ai été en tournant de ma vie où je me suis dit en fait pourquoi youtube je m'ennuyais alors pas avec vous mais j'étais dans l'optique de cumuler les deux activités de vivre de mes deux activités c'est à dire vivre de youtube et de vivre de mon métier de prothésiste ongulaire esthéticienne etc et je me suis mis beaucoup de pression en fait je voyais que quand je vous postais une vidéo si c'était pas le bonjour pas la bonne heure qu'il y avait pas de régularité que ceci que cela je passais plus dans l'algorithme je faisais moins de vues et alors même si j'adorais partager des choses avec vous en fait je me mettais une pression je me disais j'ai pas fait assez de vues ça va pas me rapporter ceci ça va pas faire ça nanana ou quand j'avais des partenaires avec les marques je me disais oh là là j'ai pas fait ceci oh là là j'ai oublié si oh là là j'ai oublié ça il me demande telle vidéo pour tel jour j'arriverai jamais à la poster à temps bref je me je me je me mettais beaucoup de pression et et ça a été très négatif pour moi et je me suis dit en fait j'aimais plus je suis désolé ça va être très décousu mais je vous parle comme si je parlais une copine et en fait j'aimais plus cet univers youtube youtube insta etc alors j'étais très active je regarde toujours les autres que ce soit sur l'instation tik tok sur youtube j'y suis toujours mais moi je me voyais plus là dedans je me disais qu'est ce que je veux leur apporter et je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça je me disais est ce que c'est toujours ma place est ce que voilà j'ai traversé une mauvaise période sur youtube et donc ça a fait aussi partie des choses qui m'ont poussé à arrêter mes vidéos et voilà aujourd'hui pourquoi je reprends et qu'est ce qui va se passer en fait tout simplement vous pouvez remercier harmonie pour celles qui sont contentes de me revoir harmonie c'est une amie à moi qui a aussi une chaîne youtube maîtresse imparfaite je vous la mettrai en barre d'informations si j'y pense que j'ai plus encore tous mes réflexes c'est aussi une de mes clientes et quand on fait les ongles on se parle de plein de choses bien sûr mais on se parle aussi de youtube etc et je me disais pourquoi tu reprends pas pourquoi tu fais plus de vidéos elle aussi elle a traversé une petite période d'absence sur youtube et je disais mais parce qu'en fait je sais pas comment revenir je sais pas quel contenu proposer je sais plus en fait et en plus de ça je manque cruellement de temps et elle me disait mais en fait partage ta vie tout simplement et en gros qu'ils même me suivent quoi et je me suis dit en fait elle a pas tort elle a pas tort et je me suis dit c'est le moment c'est le moment de prendre le temps d'avoir ma passion au quotidien donc voilà je sais pas si c'est très clair je me répète je radote voilà mais je me suis dit c'est le moment elle a complètement raison en fait ce qui va se passer c'est que je vais démonétiser mes vidéos ça va vraiment être un loisir je veux plus essayer de vivre de youtube ni rien du tout ça va être un loisir et je pense que je suis une personne qui accepte très mal la pression je ne la supporte pas et je ne supporte pas de me mettre la pression donc je me suis dit si c'est un loisir que je me mets aucune pression je suis sûre ça va marcher que je vais prendre le temps de partager des choses avec vous et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai encore plein de choses à faire dans ma journée là j'ai eu un désistement juste avant ma pause déj et je me suis dit au lieu de faire mes machines mais les enfin mon lave-vaisselle mais sol etc je vais me poser je vais prendre du temps pour moi pour partager avec vous et je suis sûre que ça va me faire du bien effectivement je suis très très heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui donc mon vidéo démonétiser et je vais vous parler je vais vous partager des choses de mon quotidien ma vie tout simplement et qui même me suivent donc ça va être des petits moments ça se trouve ça sera des vidéos où je ne vais pas parler mais je vais vous emmener avec moi dans dans toute ma journée ça va être des hauls des partages de petites pépites que je vais découvrir au quotidien parce qu'il ya plein de choses que j'ai découvert durant cette découverte pardon durant cette année nous j'aimerais vous parler enfin etc alors attention démonétiser les vidéos ça ne veut pas dire refuser les partenariats pas du tout parce que déjà premièrement en vous parlons très honnêtement qui cracherait sur le fait de recevoir des choses gratuitement personne je pense et en plus de ça ça me permet de vous proposer du contenu aussi sur ma chaîne des choses que je ne peux pas me permettre d'acheter etc parce qu'on a tous un budget quotidien enfin une vie et voilà donc je me dis pourquoi pas j'ai pris énormément de retard dans plein de choses durant cette année en fait j'ai voulu tout faire en même temps et j'ai rien fait au final donc là mes résolutions en plein milieu d'année enfin même en presque ouais milieu d'année on va dire on va pas partir dans des détails c'est de prendre plus de temps pour moi pour mes petites passions comme youtube parce que franchement c'est une passion m'avait trop manqué vous avez été nombreuses à m'écrire où t'es qu'est ce qui se passe etc donne nous des nouvelles j'ai été hyper touché j'ai essayé de vous répondre mais pareil alors aussi grossière erreur des fois je lis vos messages et je me dis quand je suis posée ce soir je lui réponds et j'oublie donc désolé pour celles qui attendent encore une réponse de ma part mais j'ai essayé de vous répondre dans la plupart des cas donc première résolution c'est prendre plus de temps pour mes passions et pour moi deuxième résolution m'organiser parce que je pensais être une personne très organisée au final pas du tout mais alors pas du tout donc je vais m'acheter un planeur m'organiser pour mes tâches du quotidien pour mes temps libres que je pourrais consacrer à youtube etc mais sans me prendre la tête et je pense que déjà rien que le fait d'être organisée va me permettre de vous retrouver beaucoup plus souvent je peux pas vous dire exactement quel contenu je vais faire d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir je peux pas vous promettre de vous proposer exactement ce contenu là mais ça pourra m'orienter pardon d'ailleurs je tousse j'en profite aussi pour vous dire que il ya une des raisons principales aussi pour laquelle je ne vous ai pas retrouvé c'est que j'ai été malade au moins quinze fois depuis le mois de septembre ma fille rentrer à l'école et j'ai un système immunitaire comparable à celui d'une mouche donc je sois je chope tout ce qui passe aller rentrer à l'école si vous avez des enfants qui sont en petite section de maternelle vous savez ce que je vis dès qu'elle a un petit microbe c'est pour moi voilà donc j'ai été malade au moins quinze fois on a eu des nuits pourri avec elle parce que elle était malade tout simplement un enfant malade si vous avez des enfants malades qui dorment profitez-en puisque ce n'est pas notre cas j'étais très fatigué enfin bref là on sort la tête de l'eau à la trois ans et demi d'ailleurs c'est une petite fille qui est hyper épanouie enfin bref je suis fan de ma fille je vais pas m'étaler sur le sujet sinon je vais vous parler pendant 20 minutes pourquoi je vous disais ça je sais même plus bref oui la fatigue etc on avait celle qui sonne donc tout ça pour vous dire que je suis de retour et je vais vous partager ma vie j'espère que vous serez contente n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'encourager laissez moi vos commentaires j'ai tellement hâte de vous lire et je vous fais plein de gros bisous à bientôt